Un grand acteur s'est n'étalé. Ce samedi 24 avril 2021, Yves Régnier est décédé à 78 ans seulement. Célèbre pour son interprétation du commissaire Moulin, ce dernier avait fait une apparition remarquée plus récemment dans la série Léo Matéi, Brigade des mineurs. Il y a quelques semaines, C.E.S.T. sur le plateau de l'instant de luxe sur Non-Stop People qu'il s'était confié sur sa longue amitié avec Johnny Hallyday. Si les deux stars se parlaient régulièrement par SMS, l'acteur regrette de ne pas avoir appelé son ami une dernière fois avant sa mort. Ça se passait au téléphone et le dernier appel. Je ne l'ai pas passé. Parce que j'étais lâche, a-t-il déclaré. Expliquant qu'il avait peur de ce qui arrivait à son ami, Yves Régnier avait confié, « Je ne voulais pas du tout parler à Johnny parce que je savais ce qu'il avait. Et je me disais que je n'allais pas avoir le courage. J'avais une espèce de peur de la maladie, peur de raconter une connerie qui puisse tout d'un coup déceler quelque chose alors qu'il le savait. Mais personne ne le savait à ce moment-là. Ému par la disparition de Johnny Hallyday, il avait alors ajouté, « Je regrette, mais bon, si est-il comme ça. » Le 5 décembre, accent aigu 017, si est-il à l'âge de 74 ans que le rockeur s'était éteint des suites d'un cancer du poumon. Yves Régnier avait été très touché par le décès de Johnny Hallyday suite au décès de son ami, Yves Régnier faisait partie de ceux qui s'opposaient au funérail de la star à la Madeleine. Dans l'émission Les Grandes Gueules, il avait assuré, comme disait Jacques Dutronc, « Je n'ai rien à faire avec les pleureuses. » C'était un show, un concert auquel je n'ai pas été invité. Je trouve que c'était bidon. Les mecs venaient, se montraient. Il fallait être là pour se montrer à l'enterrement de Johnny. Avec émotion, il avait ajouté, « Je n'ai pas besoin d'aller à son enterrement. » Il est enterré à côté de chez moi, j'habite Saint-Barthes, donc j'ai 5 km à faire en bagnole pour aller le voir. Je passe généralement le soir, aux alentours de minuit. Je m'assois sur le bord de la tombe d'à côté, et puis je lui parle de tout et de n'importe quoi. Je m'assois sur le bord de la tombe d'à côté, et puis je m'assois sur le bord de la tombe d'à côté, Je m'assois sur le bord de la tombe d'à côté, et puis je m'assois sur le bord de la tombe d'à côté,